Allez, c'est parti. Jean-Paul est l'un des 23 bénévoles des Restos du Coeur de Vendœuvre-les-Nancy. Depuis 4 ans, il s'engage auprès des plus démunis. Une façon d'être fidèle aux valeurs de Coluche, des valeurs de solidarité. D'abord, on accueille les personnes qui viennent au Restos du Coeur, qui poussent la porte. Ensuite, on les accompagne pour leur apporter une aide alimentaire. Ce sont des gens qui ont des revenus modestes, voire des difficultés sociales qui s'ajoutent. Et à cette occasion-là, on peut aussi parler avec elles de leurs soucis. Et si elles ont besoin d'une aide en matière d'hébergement, etc., on a une personne parmi nous qui peut les accueillir dans un petit local confidentiellement pour voir avec elles comment on peut les aider un peu plus et au-delà de l'aide alimentaire. Dans la grande famille des bénévoles, il y a les suiveurs comme Jean-Paul, mais aussi les inscripteurs comme on les appelle, les accompagnants santé comme Jocelyne et enfin les personnes dévolues à l'accueil. Aujourd'hui, il manquerait 7 bénévoles pour prendre en charge au mieux les 5 à 600 familles du site Vendopérien, une quarantaine sur tout le département. Un appel est lancé. Ils peuvent venir une demi-journée, ils peuvent venir une journée, ils peuvent venir quand ils veulent. Et c'est reconductible, c'est-à-dire que chaque année, on se remet tous en question. Si on veut rester, si on veut partir, ça c'est très facile. Les professeurs en retraite qui ont des connaissances en informatique sont également les bienvenus. En résumé, pour devenir bénévole, il faut donc avoir un peu de temps en journée et l'envie d'aider son prochain. Pour s'inscrire, il suffit d'appeler les restos ou de passer par le site internet. Venez et vous verrez que vous resterez avec nous, parce que ça se passe plutôt bien en règle générale.